... Afrique Média, le monde, c'est nous. Visiblement, la situation politique en République de Guinée intéresse plus d'un et en premier chef, la Cour pénale internationale. Dans un communiqué acheminé à la rédaction d'Afrique Média, aujourd'hui, la procureure de la Cour pénale internationale met une fois de plus en garde les acteurs politiques en Guinée quant au comportement des uns et des autres, mais aussi et surtout s'adresse à l'opposant Céline d'Alain Diallo qui s'était, rappelons-le, autoproclamé victorieux de cette élection et dont les partisans ont pris d'assaut les rues de la capitale pour célébrer cela, ce qui a conduit à des violences avec des morts, il faut bien le rappeler, des deux côtés, des civils qui s'attaquent aux forces de sécurité avec une certaine violence et vice-versa. Eh bien, la procureure de la Cour pénale internationale réitère, il faut bien le dire, cette mise en garde puisqu'il y a de cela quelques jours avant le début des élections, elle avait produit un communiqué dans lequel elle a tiré l'attention des uns et des autres sur les discours haineux et les discours ethniques qui ont poussé à quelques violences préélectorales. Aujourd'hui, la situation est un peu plus tendue et à travers ce communiqué de Mme Fatou Ben Souda, on aimerait bien avoir l'avis, pourquoi pas, d'un observateur international. Il s'agit bien sûr de M. Cyril Nguégan-Tchassep, qui est le président de l'UJCMAC. Et donc, Cyril Tchassep, bonsoir. Oui, bonsoir M. Bachy. Alors, la procureure de la Cour pénale internationale s'intéresse de plus en plus à la question guinéenne, ces violences qui étaient d'abord préélectorales et aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans un cycle de violences postélectorales. Comment apprécier cette mise en garde ? Oui, déjà, je tiens personnellement à, comme ça a dit à la nation guinéenne, tous nos désarrois face à cette situation qui devient chaotique et catastrophique. Nous pensons que la Cour pénale internationale a déjà sonné la lame ainsi et je crois que des enquêtes préliminaires seront faites. Et je pense aussi que le sort de cet opposant sera entre les mains du président bientôt parce que le président sera asséléré pour le livrer à la Cour pénale internationale. C'est ce que nous ne voulons plus. Alors, nous tirons à boulet rouge sur cet opposant qui appelle à l'écoulement du sang. Du sang, sachant qu'une commission électorale a été mise en place avec le consensus de tous les partis politiques et qui est censé être la seule organe habilité à donner les résultats provisoires et qui se permet d'amener une cacophonie en cette période sensible. Nous pensons que ce monsieur n'a plus sa place à la maison. Il doit être interpellé à l'immédiat. Il doit être maîtrisé. Et la paix doit régner par tous les prix dans ce pays. Est-ce qu'il y a une autre possibilité d'arriver à mettre fin à cela quand on sait quand même que la Cour pénale internationale a déjà pris de l'avance puisque les premiers rapports d'enquête sortent déjà estimant bien sûr qu'il s'agit d'un départ de violence qui part de l'autoproclamation de la victoire de Célu d'Alain Diallo mais aussi un peu plus loin à travers ce discours un peu plus ethnique qui avait été prononcé lors de la campagne électorale ? Oui, je pense déjà qu'il faut interpeller l'ethnie auquel appartient ce monsieur Célu d'Alain Diallo pour les mettre en garde et dire qu'ils ne doivent pas succomber à cet appel politicien. Parce que la politique n'est pas un jeu de tuerie. C'est un jeu pour construire la cité. Et il ne devrait pas se sentir extra-guinéen. Toutes les personnes appartenant à cet ethnie doivent se sentir guinéens et guinéennes. Cela veut dire que monsieur Célu d'Alain Diallo doit porter cette entière responsabilité à lui seul. Il ne doit pas faire entraîner avec lui des innocents, des pauvres innocents qui sont en train de donner leur vie inutilement alors qu'il fut un dirigeant de ce pays. Il fut un dirigeant. Cela veut dire que dans un pays, il faut le faire plaire. Si vous n'êtes plus aux affaires, vous avez d'autres méthodes parce que les institutions de ce pays ont été dotées avec lui à l'appui. C'est-à-dire, pour que vous allez à une compétition, vous acceptez les règles du jeu. Pour qu'il soit candidat, il a fallu qu'il aille se renseigner pour savoir quelles étaient les règles du jeu qui étaient simples, la Cénie, seul organe habilité à proclamer les résultats provisoires et lui s'est autoproclamé. On voit ce que cela donne aujourd'hui. Donc nous, en tant qu'analystes, en tant qu'observateurs, en tant que des personnes qui ont l'œil actuellement sur la Guinée, nous pensons que c'est un monsieur qui n'a plus droit à la liberté. Des images qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Une vidéo virale dans laquelle on entend les partisans, malheureusement de celui d'Alain Diallo, parler en langue peule pour demander à M. Célu de leur procurer des armes. Alors, est-ce que cela reviendrait aussi à dire que c'est une responsabilité directe ? Oui, nous pensons que c'est directe parce que ça ne vient pas de nulle part. C'est parce qu'il a fait une action qui était préméditée. Parce que le fait d'avoir s'autoproclamé n'était pas un fait au hasard. C'est parce que nul fut la vigilance du gouvernement. Mais on ne serait même pas ici en train de nous exprimer. Parce qu'on sous-entend qu'il y avait un calendrier caché. Et que nous savons et nous interpellons l'ensemble de la communauté internationale pour dire que si jamais il est conseillé ou soutenu de quelque part, nous pensons que même ceux qui sont dans l'homme soutiennent cette action maléfique doivent être interpellés. Alors, il y a également une audio qui a circulé depuis ce matin dans laquelle on entend un appel lancé à tous les jeunes de l'UFDG d'avoir possible les entreprises d'État. Et il nous semble qu'ils sont déjà passés à l'acte puisqu'une entreprise d'aluminium qui exerce Afria a déjà été, je vais dire, un de ces convois transportant de l'alumine a été attaqué. Oui, ça revient, comme je vous le disais, M. Bachir, que tout ce qui se passera en cette période précise n'est qu'à l'actif de M. Seloudalindialo qui est l'instigateur de tout ceci. Et nous pensons que, en tant que patriote, en tant que citoyen d'un État, nul n'est au-dessus de la loi. Et nous pensons que la Guinée, la République de Guinée a ses lois. Et nous pensons que ce monsieur doit être interpellé par la justice et il répondra de ses actes parce que tout ce qui est fait aujourd'hui, de près, de loin, ne concerne que ce monsieur parce que nous pensons qu'il n'aime pas la Guinée. Parce que s'il aimait ce beau pays, la Guinée, avec tout ce panoplie d'observateurs, de journalistes, le monde entier était braqué sur la Guinée, il n'aurait jamais dû poser un acte pareil. Parce que nous pensons que, avant qu'on ne parle du pouvoir, nous parlons de panafricanisme, nous parlons de l'esprit africain. Parce que nous revenons à nos meurs. Il n'est pas question de faire la force pour arriver au pouvoir. Le pouvoir, tout pouvoir vient de Dieu. Et quand nous parlons d'une élection comme celle qui vient de se dérouler, de manière parfaite, je vous dis, monsieur Bachir, les pays africains qui organisent les élections, dont nous en faisons partie comme acteurs prenantes tous les jours, nous avons apprécié grandement le soutien du dimanche dernier parce que nous avons compris que, les enjeux étant énormes, la Guinée a pris cela à sa hauteur. La Guinée a pris cela à sa hauteur. Et bien sûr, on comprend bien sûr que l'appel de la Cour pénale internationale, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dans le sens de la paix, est très important. La Guinée a besoin de la paix. 11 des 12 candidats ont accepté cet appel et un appel à plus de paix dans ce pays qui a tant souffert.